Le ministre de l'économie a demandé aux restaurateurs de ne pas se soustraire à l'obligation de contrôler le pass sanitaire de leurs clients. Une mise en garde alors que le gouvernement promet d'indemniser la perte de chiffre d'affaires de ceux qui joueront le jeu. Écoutez Bruno Le Maire. L'année 30 août, je réunirai tous les secteurs qui ont été concernés par l'application du pass sanitaire et nous allons regarder de manière très précise les niveaux de chiffre d'affaires qui ont été enregistrés. Par les restaurants, par les bars, par les hôtels, par les parcs d'attractions, par les zoos, par les cinémas, par les péales. Et si jamais nous nous apercevons que sur certains secteurs, il y a eu effectivement à cause de la mise en application du pass sanitaire des pertes de chiffre d'affaires, nous soutiendrons ces secteurs. Je vais être très clair d'ailleurs sur le fait que ceux qui ne veulent pas jouer le jeu du pass sanitaire dans les restaurants n'auront accès à aucune aide de l'État. Je ne peux pas expliquer aux contribuables qui payent pour ces aides. Le fonds de solidarité, c'est le contribuable qu'il finance, qu'il va financer des gens qui trichent avec les règles. Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie.